Bonjour à tous, je suis tombée sur un statut que j'avais écrit au tout début de mon expérience. Ça me fait rire à l'heure actuelle parce que je me dis que j'ai vraiment dû tout découvrir par moi-même. Il n'y avait aucune fille pour vraiment témoigner sur ce que ça faisait au début quand tu te fous dans l'expérience. Lorsque j'ai connu la communauté, ça a été un petit peu compliqué puisque j'en parlais beaucoup étant donné que c'était quelque chose de nouveau et qu'il y a pas mal de gens qui l'ont mal pris parce qu'ils pensaient exclusivement que c'était un truc de mec et qu'aucune fille ne pouvait être accro à ça. J'ai pas mal de vidéos à venir là-dessus pour vous expliquer un peu. Toujours est-il qu'au tout début, peut-être dans les deux premières semaines, j'avais découvert un truc et c'était les pollutions nocturnes. Les pollutions nocturnes, pour vous dire, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement le fait de se décharger pendant la nuit. Pour un garçon, c'est que tu as une éjaculation nocturne. Tu te réveilles le matin et tu vois. Tu vois que t'es trempé, tu vois que c'est blanc, tu vois que ça colle. Une pollution nocturne. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que c'est un truc uniquement masculin. Et en fait, non, pas du tout. Moi, je l'expérimente souvent. Au début, c'était très souvent. Maintenant, un peu moins, mais ça arrive toujours. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu n'as pas de rapport sexuel, quand tu ne t'es pas soulagé d'une façon X ou Y, ton corps va reboot en fait ce qui se passe au niveau de tes parties. Et il va se débarrasser de ce qu'il a pu produire en l'attente d'un rapport. Ou parce que tu as juste été stimulé visuellement ou quoi. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité de nos couples, ça ne m'intéresse pas. Il y a eu une production d'hormones, une production de fluides, une production quelconque. Et étant donné qu'elle n'a pas été utilisée, pendant que tu dors, pendant que ton corps ne fait rien d'autre que se régénérer, ton corps se débarrasse de tout ça. Ce qui résulte dans la pollution nature. Alors nous, ce qui se passe, enfin, je peux parler en tant que mon propre nom, étant donné que je n'ai pas pu parler à des filles qui vont expérimenter la même chose, étant donné qu'on est trop peu. Mais ce qui se passe, c'est que de la même façon, le matin, quand tu te réveilles, tu es mouillée. Tu as l'impression que tu t'es fait pipi dessus. Jusqu'à ce que tu ailles aux toilettes, et tu te rends compte, en regardant tes sous-vêtements, que c'est blanc. C'est blanc de la même façon que lorsque, en tant que fille, t'as eu une perte blanche, c'est la même chose. Sauf que les pertes blanches, c'est pour nettoyer l'intérieur de ton vagin. Et la pollution nocturne, c'est juste un reboot, en fait, de ce qui n'a pas servi. J'ai reçu un commentaire au tout début, lorsque je me demandais si c'était quelque chose de normal. Ce commentaire me disait C'est drôle de voir que les pollutions nocturnes ont l'air plus fréquente chez toi, fille, que chez les mecs du StopFap. J'ai une théorie avec ça, et je ne sais pas si elle sera un jour validée ou pas, mais c'est comme ça que je l'ai compris, du moins. C'est que plus tu es accro, plus tu as tendance à le faire souvent, t'as masturbé, plus tu le fais souvent, plus ton organisme a eu l'habitude de produire énormément de fluides, énormément d'hormones, etc. Et vu que c'est une habitude que tu as eu pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, quand tu arrêtes du jour au lendemain, ton corps est un peu en mode « Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, c'est pas normal ? » Ton corps est en train de péter un câble et il ne sait pas quoi en faire. Du coup, il va évacuer, il va évacuer, il va évacuer, et jusqu'à ce qu'il arrive à un point où ça va, il comprend à peu près ce qui se passe, il va évacuer la nuit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler puisque tu ne peux pas dire à ton cerveau « Oui, cette nuit, je vais avoir une pollution nocturne, ça va me faire du bien, ça va, machin. » Tu ne peux pas gérer ça, ça se fait tout seul. C'est un espèce d'automatisme, je suppose. Au moment où tu vas être vraiment stable, tu vas le savoir normalement parce que tu vas voir que tu n'es pas dans le même état d'esprit qu'au tout début et que tu te sens globalement mieux. Et des pollutions nocturnes, elles vont être beaucoup moins fréquentes qu'au tout début. Tu vas toujours continuer à en avoir, mais moins. Et là, je parle pour les garçons comme pour les filles. Voilà, ce n'est pas quelque chose que tu peux freiner dans tous les cas. Au contraire, je pense que c'est plus un truc qui t'aide à réaliser que ton corps fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Pas du tout. Au contraire, c'est une bonne chose. Si tu n'en avais pas du tout, c'est là qu'il faudrait que tu te poses des questions. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vous vois dans une prochaine vidéo et passez une bonne journée, une bonne nuit. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada